La saison dernière, nous vous avions présenté un reportage inquiétant sur la présence de disjoncteurs contrefaits ici au Québec. Des disjoncteurs dangereux qu'on retrouvait même dans nos hôpitaux. À la suite de la diffusion de ce reportage, des établissements ont pris des mesures pour contrer le problème. Qui, vous allez le voir, est loin d'être réglé. Les disjoncteurs contrefaits C'est la découverte d'un de ces disjoncteurs à l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec en 2002 qui avait alerté les fabricants. L'enquête a déterminé que le mécanisme intérieur avait été trafiqué, qu'il ne se serait pas déclenché au bon moment. Le disjoncteur peut rester ainsi des années, puis au moment où on en a besoin, il ne fonctionne pas et on se retrouve avec une catastrophe sur les bras. Une longue enquête a mené à la saisie d'une soixantaine de disjoncteurs contrefaits dans des hôpitaux un peu partout au Québec. On a vérifié la température de chacun des disjoncteurs. À Sherbrooke, le centre hospitalier universitaire a réagi à notre enquête. Une fois le reportage passé, comme administrateur d'hôpital, on n'a pas tellement le choix si on veut garantir la sécurité de nos usagers. Cette vérification-là était faite dans toutes les installations de l'hôpital. L'établissement a entrepris l'inspection de quelques 1500 disjoncteurs répartis dans les panneaux électriques de ces deux pavillons. La régie du bâtiment, pour nous aider, nous a offert de faire une recherche un peu plus approfondie sur certains disjoncteurs qui, selon eux, pouvaient présenter des dangers de contrefaçon. Quatre disjoncteurs qui ressemblent à ceux-ci ont été identifiés par la régie du bâtiment comme étant suspects. Ils se sont tous avérés contrefaits. Les remplacer coûtera 20 000 $ à l'établissement. La GRC a rouvert son enquête. Le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke a, depuis, modifié ses procédures d'approvisionnement. On va s'assurer de corriger nos devis d'achat pour faire en sorte que ce qui nous est soumis comme équipement, qu'on puisse avoir une garantie de provenance et une preuve de traçabilité. C'est-à-dire, où a été fabriqué le disjoncteur et est-ce que ce disjoncteur-là répond bien aux normes. Notre enquête du printemps dernier révélait que de petits disjoncteurs résidentiels sont eux aussi contrefaits, en Chine cette fois. Les autorités viennent d'en repérer d'autres sur le marché américain, portant le nombre de rappels et de saisies à près d'un million. Quelques milliers de ces pièces étaient destinées au marché canadien. Certains peuvent exploser lorsque soumis à des tests. Mais ce n'est pas tout. Nous avons découvert depuis qu'il y a aussi un marché de l'usager pour ces disjoncteurs résidentiels qui a de quoi inquiéter. Un incendie a lourdement endommagé cet immeuble de 12 logements il y a quelques mois. Appelé sur les lieux, un électricien, dont nous tairons l'identité pour ne pas nuire à ses clients, a immédiatement débranché les panneaux endommagés. Les panneaux ont tous été sécurisés. Le client m'a rappelé une couple d'heures après pour me dire qu'il s'était fait tout voler les disjoncteurs. Nous, on ne les avait pas enlevés pour permettre aux policiers de poursuivre des enquêtes. Mais ces disjoncteurs-là qui se sont retrouvés sur le marché ont tous été remplis d'eau complètement. L'électricien a été témoin de plusieurs cas où des disjoncteurs endommagés et potentiellement dangereux se sont ainsi probablement retrouvés sur le marché de l'usager. Ça, c'est un panneau que j'ai enlevé de chez un client. La faute a tombé sur la maison. Il y a eu premièrement une réaction assez forte vis-à-vis de la connexion aussi, il est même disparu. Mais en réalité, on peut voir que ça, ça l'a craqué par rapport à la surtention que ça a fait. Donc, le panneau élytique, moi, je l'ai enlevé pour le remplacer par un autre. Mais il y avait un gars de rénovation qui a passé. Le gars, il dit, si tu le jettes, je vais le ramasser. Je lui dis, tu ne peux pas faire ça, le panneau, je viens de l'enlever parce qu'il est dangereux. Je le garde, oublie ça, je vais le détruire. Comme ça, personne ne va le réutiliser. Et le gars l'aurait vendu. Ce panneau et ses disjoncteurs valent environ 150 $ sur le marché de la revente. Impossible pour un acheteur de savoir leur provenance, puisque le marché des pièces électriques usagées ne fait toujours l'objet d'aucune norme particulière au Québec et au Canada. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le détruire. Je suis sûr que personne ne va avoir de problème avec ce panneau-là parce qu'ils ne le réutiliseront pas.